Coucou à tous, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler de poids chose que je ne fais pas vraiment souvent habituellement comme vous le savez j'ai perdu du poids ces derniers temps et vous avez été énormément à me demander tout le temps comment t'as fait pour perdre du poids, nan 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 alors j'en ai pas perdu des tonnes et des tonnes, j'ai perdu que 8 kilos pour l'instant j'aimerais bien en perdre 15 donc vous voyez j'y suis pas du tout mais je voulais faire cette vidéo cette année parce que c'est cette année que j'ai perdu du poids donc j'avais envie de faire cette vidéo là de vous raconter mon expérience parce que vous allez voir, je pense que vous allez vous reconnaître en moi parce que je suis vraiment une fille qui a pas de volonté quand c'est un truc qui la fait chier quoi c'est super dur pour moi d'avoir de la volonté pour un truc qui me saoule perdre du poids c'est très saoulant, on est bien d'accord il y en a marre des filles qui disent oui, il faut avoir de la volonté, il faut y arriver ouais mais non, il y en a qui ont pas de volonté les gars c'est dur en fait, le sport c'est chiant manger des trucs qu'on aime pas c'est relou voilà donc je vais vous expliquer moi mon expérience puis voilà bah c'est parti alors pour commencer je vais vous dire le poids que je faisais je faisais 72 kilos pour 1m63 j'avais énormément grossi je me suis mariée il y a maintenant 11 ans et quand je me suis mariée je faisais 57 kilos donc vous voyez que mon mari m'a vu un petit peu évoluer vers le haut le pauvre donc voilà je faisais 72 kilos et arrivé à ça je me suis dit non mais c'est pas possible quoi quand je me voyais dans les vidéos parce qu'en plus c'est quelque chose que qu'on voit pas au fur et à mesure alors on sait, on sait parce qu'on fait pas la même taille de vêtements et tout ça mais après quand on se regarde dans le miroir et qu'on met nos vêtements et tout ça on a pas l'impression enfin on a pas la même impression que quand on regarde des vidéos ou des photos quoi et quand on regarde des photos on se dit putain merde c'est comme ça en fait que je rends en photo pourquoi c'est pas comme ça que je me vois quand je me regarde dans le miroir le matin quand je me casse de chez moi c'est un peu compliqué quoi et donc je faisais 72 kilos et il fallait vraiment que je perde du poids parce que c'était chaud quand même donc je voulais revenir à mon poids de mariage c'est le but que je me suis fixé c'est le poids que je faisais le jour de mon mariage je me rappelle je m'étais dit ouais j'aimerais faire 56 kilos le jour de mon mariage et bah j'avais pas réussi je faisais 57 kilos et là j'en suis à 64 donc vous voyez j'ai perdu 8 kilos et 64 kilos c'est pas mal mais non il faut que je parte de ces 60 j'en ai marre déjà je suis partie des 70 heureusement et il faut que je parte de ces 60 là j'en ai marre de voir ce putain de 6 donc il va se casser direct je suis désolée je suis un petit peu un petit peu vulgaire mais bon c'est pas grave vous me connaissez un peu sur snapchat je dis pas mal de gros mots je vais en dire plus souvent ici aussi parce que c'est vrai qu'ici je suis assez sage en fait quand je me rends compte quand je regarde mes snaps quand je regarde mes vidéos je suis très calme ici sur youtube mais non je suis pas comme ça en fait alors je vous explique le déclic j'en sais rien je me suis juste dit que j'allais profiter de l'été pour perdre du poids c'est quand même une période où on mange des choses beaucoup moins lourdes des choses beaucoup plus légères beaucoup plus fraîches où on boit beaucoup d'eau parce qu'on a chaud et on a chaud donc on transpire donc on perd du poids aussi donc je m'étais dit je vais commencer à cette période là c'est pas mal et début juillet j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais et je me suis inscrite à la salle alors parlons de sport les gars la salle donc je me suis inscrite alors attendez je sais il faut être motivé il faut se dire j'y arrive je vais y arriver il faut pas se dire j'espère que je vais y arriver je sais je sais mais non on est pas toutes comme ça je me suis inscrite à la salle mais je n'ai pas pris un abonnement à l'année parce que je me connais je me connais j'aime pas le sport je fais pas de sport dans ma vie j'en avais même jamais fait de sport j'ai fait de la danse pendant des années et des années quand j'étais jeune et au début de l'âge adulte on va dire mais j'ai arrêté depuis très longtemps maintenant je me suis inscrite à Basic Fit c'est une chaîne de sport et là-bas eux ils peuvent vous pouvez vous inscrire vous payez tous les mois et vous pouvez vous désabonner chaque mois en fait une fois que le sport s'était fait je me suis inscrite ça c'est bon ensuite il fallait vraiment que je change ma manière de manger c'était super important l'été c'est très pratique pour ça parce qu'on prend un rythme d'été voilà on n'a pas faim de la même manière et c'était très bien pour ça pour commencer ça m'a vraiment aidée ne vous inquiétez pas là je vous dis vraiment en grande ligne et ensuite on va passer étape par étape matin, midi, après midi et soir donc j'ai déjà beaucoup bu donc le fait de beaucoup boire c'est super important un litre et demi voire deux j'en buvais pas deux je vous le dis tout de suite j'ai pas réussi à boire deux litres par jour mais au moins un litre, un litre et demi j'y arrivais donc ça c'était pratique l'été là j'y arrive moi en ce moment par exemple en hiver ensuite j'ai réduit mes quantités mes quantités de repas du soir et de repas du midi surtout j'ai vraiment réduit ça alors effectivement au début ça fait bizarre on se dit oh là là je vais avoir trop faim mais en fait pas vraiment parce que c'est vraiment pendant une courte durée parce que votre estomac s'adapte vraiment à vos nouvelles quantités en fait ensuite j'ai un petit peu banni le sucre du fait d'avoir un petit garçon alors je suis pas quelqu'un qui... je grignotais plus en fait je grignotais pas mais le fait d'avoir un fils il fait un goûter en fait il a son goûter l'après-midi et bah écoutez moi je prenais mon goûter aussi alors qu'avant je prenais pas de goûter j'avais pas spécialement faim avant l'après-midi comme ça au milieu d'après-midi et là c'est vrai que le fait d'avoir son enfant qui prend son goûter de l'après-midi et bah il me donnait envie et moi aussi je prenais mon goûter quoi à base de gâteaux, de chocolat, de trucs enfin de bonbons enfin voilà quoi tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pas en fait c'est sûr que ça les goûters je les ai mis à la poubelle et ensuite le soir ce que j'ai banni c'est les féculents parce que ouais les gars je suis une Renoir on est bien d'accord je pense qu'il y a pas mal de Renoir qui me regardent hein sur cette chaîne des Antillais, des Africains, des Arabes tous ces gens là oui nous mangeons du riz nous mangeons de la semoule nous mangeons des pâtes le soir parce que le soir c'est le moment où on se retrouve en famille ou avec son chéri et donc c'est le moment où on a envie de manger bien en fait mais c'est le moment où on va grossir le plus en fait bah là par contre je me suis fait un petit peu force j'ai essayé de tenir et de pas manger la même chose que mon fils et que mon mari le soir voilà ça c'est le truc que j'ai changé par rapport à eux j'ai arrêté de manger des pâtes j'ai arrêté de manger du riz le soir là c'est clair c'est mort les pommes de terre c'est mort ça je ne le fais plus et ça y fait beaucoup aussi tous les trucs que je vous ai dit de boire beaucoup de réduire ses quantités d'éviter le sucre alors quand je parle de sucre je parle vraiment des gâteaux de tous les trucs sucre chimique entre guillemets de ne plus manger de féculents le soir déjà ces 4 choses là et je parle pas du sport ces 4 choses là c'est ce qui m'a fait maigrir au final je peux même arrêter ma vidéo là maintenant on va passer étape par étape pour le matin j'ai trouvé ma routine celle qui me plaît moi j'adorais manger du pain du beurre du lait froid même avec des glaçons si le lait ne sort pas du frigo du chocolat banania mais ça je l'ai proscrit on en retirait tout ça parce qu'en plus je mettais là le chocolat mais le week-end je l'ai gardé parce que c'est mon plaisir à moi et que je veux pas l'enlever donc le matin j'ai banni ça et je prends maintenant ça de céréales et je prends des fruits et je bois de l'eau je bois pas de thé parce que moi le thé sans sucre j'aime pas alors les fruits c'est suivant les saisons donc cet été je me suis lâchée sur la pastèque j'adore la pastèque je me suis lâchée sur les raisins c'est très sucré les raisins mais après j'en mangeais pas non plus des tonnes mais je m'en servais peut-être quoi voilà ça de raisin quoi il y a encore d'en boire même un peu plus et là en ce moment c'est les clémentines j'adore les clémentines voilà ce que je mange le matin là il y a deux clémentines ou une et demie parce que j'en ai mangé un peu les céréales c'est la plupart du temps genre des muesli j'essaye de regarder un petit peu les calories pour prendre des muesli qui vont avoir le moins de calories ça c'est un truc aussi que j'ai commencé à faire c'est regarder les calories il faut pas regarder que forcément les calories il faut aussi surtout regarder la matière grasse le sucre voilà les lipides et les glucides c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais jamais que je fais maintenant au niveau des horaires parce que c'est vrai que les horaires quand on se lève super super tôt on a rapidement faim dans la matinée moi je prends mon petit déj donc ça je le mange vers 8h 8h30 j'arrive jusqu'à 13h30 14h où j'ai pas encore faim alors le midi c'est le moment où vous pouvez peut-être manger les choses qui vont être les plus lourdes les plus grasses ou ce genre de trucs là alors il faut pas non plus vous lâcher tous les jours mais c'est là où moi je vais manger les trucs que je préfère en fait si je veux manger des pâtes c'est là que je vais les manger et je vais le manger en beaucoup plus petite quantité que d'habitude j'évite quand par exemple je vais manger des pâtes de mettre du beurre bon j'adore pâtes, beurre, sel parce que je suis une meuf qui met beaucoup de sel donc ça aussi j'ai réduit les quantités de sel j'ai essayé parce que c'est vraiment ma bête noire le sel j'aime trop ça je fais attention qu'il n'y ait pas trop de gras dans ce que je mange de matière grasse dans ce que je mange donc si je dois faire revenir un truc à la poêle je vais mettre un tout petit peu d'huile d'huile d'olive mais je sais que l'huile d'olive il ne faut pas vraiment la chauffer donc voilà il faut faire attention aussi le poulet alors ouais je suis une renoie mais le poulet franchement moi je kiffe pas le poulet ou alors il faut que je le mette dans une sauce vous voyez je le fais revenir dans une sauce et ce que j'aime c'est la sauce tomate ce que j'achète c'est soit vous achetez des vrais tomates et vous vous faites votre sauce mais je ne suis pas une cuisinière je déteste cuisiner quand je vous dis que je déteste mes amis snapchatiens vous êtes bien au courant que je fais même cramer des pâtes pour rester devant le truc pendant 10 000 ans je n'aime pas rester devant donc je vais faire mes affaires et ça crame j'oublie qu'il y a un truc qui est en train de chauffer et ça crame tout ça pour vous dire que j'évite le plus possible de cuisiner donc moi je ne suis pas la fille qui a perdu du poids grâce au sport grâce parce qu'elle a refait la cuisine non non je ne suis pas comme ça donc ça c'est pour celles qui sont comme moi c'est une vidéo pour celles qui sont comme moi j'achète des boîtes de tomates pelées voilà j'assaisonne ces tomates avec ben voilà quand j'en fais avec de l'ail des oignons et de l'aromagie ben ouais l'aromagie hein tout Renoir qui se respecte a de l'aromagie chez lui pour celles qui ne savent pas ce que c'est l'aromagie je vais aller chercher ça tout de suite c'est ça l'aromagie alors oui il y en a qui connaissent la petite bouteille vous savez la toute petite je vais mettre un petit peu l'aromagie dans ma cuisine ben non nous c'est l'aromagie tous les jours donc moi je déteste ça l'aromagie il y en a qui mon mari lui il met ça dans ses pâtes comme ça par dessus avant de manger ses pâtes moi je ne supporte pas l'odeur déjà je trouve que ça pue c'est oh non je ne supporte pas l'odeur mais dans la préparation d'une sauce je ne le sens pas du tout et ça apporte vraiment du goût donc ça ne me dérange pas dans la préparation d'une sauce mais sinon je ne peux pas en rajouter comme ça sur ma bouffe une fois qu'elle est prête il y a les cubes vous savez les petits carrés la cube donc ça par contre c'est un peu plus gras que l'aromagie donc quitte à choisir il vaudrait mieux acheter de l'aromagie que du cube je ne suis pas très légume donc ça c'est vraiment un problème pour moi mais je n'aime pas les légumes j'ai du mal pour le goûter et bien écoutez pour le goûter maintenant je n'en prends plus trop si vraiment j'ai un faim ben écoutez je mange des fruits voilà alors pour le soir comme j'ai banni les féculents il fallait que je trouve des substituts de féculents alors j'ai commencé quand même à chercher sur internet parce que je ne dois plus manger de féculents et je n'aime pas les légumes donc c'était un peu compliqué ce que je faisais c'est que je mangeais du quinoa et du boulgour donc le quinoa c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très calorique et qui est bon pour votre corps et qui vous aide aussi à mincier c'est vraiment quelque chose qui est bien quand vous voulez perdre du poids moi je n'aime pas le manger froid je le mange chaud en fait c'est un aspect qui me fait penser un peu à la semoule donc j'ai un peu l'impression de manger des féculents j'ai l'impression de manger ce que j'aime au final j'ai découvert un peu plus après le boulgour le boulgour qui a l'air pas mal aussi j'ai un peu regardé des articles dessus mais en petite quantité le soir ça passe très bien donc souvent je prends genre un petit peu de quinoa ou des fois vous avez même du boulgour mélangé au quinoa dans certaines grandes surfaces donc je prends un petit peu de ça je vais prendre aussi des tranches de jambon de blanc de dinde de blanc de poulet de la viande de grison aussi je vais manger des oeufs au plat parce que j'aime beaucoup ça du thon des tomates des tomates fraîches je parle de la salade verte du concombre du maïs et bien sûr tout ça il faut un petit peu de vinaigrette je fais de la vinaigrette avec de l'huile d'olive sel poivre et je mets un petit peu de moutarde moutarde c'est gras mais je remets quand même dans ma vinaigrette il y a des trucs en soi je me suis dit ouais bon t'as arrêté plein de choses et grâce à le fait d'arrêter toutes ces choses tu vas maigrir donc il y a des choses que t'es pas obligé d'arrêter non plus tu vois et puis je mange pas de la vinaigrette tous les jours non plus donc c'est pas gênant vous voyez ce que je veux dire il faut quand même bien se garder des barrières et ne pas laisser de la place à plein de conneries non plus donc moi dans ces barrières il y avait la moutarde il y avait mes tartines de beurre fondues avec mon lait et mon banania le week-end voilà et il y avait certainement un repas dans la semaine où je mangeais vraiment ce que j'aimais un repas de joker avec mon atyéqué ma sauce tomate bien grasse avec mes aloko donc ça aussi c'est bien gras un bon coca cola je vous invite vraiment à le faire ne se recoupent pas de joker parce que ça vous aide en fait ça vous fait du bien et c'est important de se faire du bien aussi dans la vie dans tout ce que vous voulez le sport le sport après m'être donc inscrite à la salle et bien écoutez j'ai commencé vous m'avez vu un peu sur snapchat je faisais du sport j'y allais pas non plus trop souvent j'y allais deux fois par semaine déjà pour moi deux fois par semaine c'était beaucoup je faisais pas beaucoup d'heures de sport on faisait une heure une heure et demie pas plus donc je faisais du vélo elliptique du tapis aussi moi dans le basic fit il y avait vous savez les marches là comme les escalators les marches donc ça ça nique de ouf mais ça marche très très bien vous perdez pas mal de calories avec ce truc là et moi le tapis je ne courais pas je vous ai dit hein moi je dis pas le sport j'aime pas le tapis je ne courais pas je marchais vite je cours pas en plus avec mes seins c'est relou même si vous prenez trois soutifs ça me saoule je mettais très rapidement pour marcher vite et perdre des calories et à la fin de ma séance de cardio je faisais des abdos et des squats voilà c'était mon planning de sport voilà vous avez en gros le déroulé de ma perte de poids c'est comme ça que j'ai réussi à perdre du poids j'ai perdu 8 kilos je suis super contente vous l'avez vu je commence à faire des lookbook le truc que je faisais pratiquement jamais je poste un peu des looks sur instagram des tenues je suis un petit peu plus peut-être sexy aussi parce que ouais moi je suis quelqu'un à la base qui est un peu sexy j'aime bien les trucs des trucs moulants les trucs courts j'ai perdu aussi de la cellulite parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de cellulite donc ça je trouve ça très moche la cellulite c'est vrai que c'est chiant quand on en a beaucoup c'est pas joli des fois voilà ça se voit à travers le jean ça se voit à travers les pantalons c'est chiant quoi je trouve ça moche j'ai beaucoup perdu en fait des jambes du visage aussi donc voilà j'ai un peu moins de double menton malgré qu'il en reste toujours un petit peu j'ai perdu des bras aussi malgré que j'ai encore des gros bras à chaque fois je notais mon poids j'ai mesuré ma taille de bras j'ai mesuré aussi ma taille au niveau du dessous de la poitrine au niveau de la poitrine aussi j'ai pris toutes mes mesures en fait et après je les écrivais chaque semaine à combien j'étais pour voir l'évolution et pour voir le nombre de centimètres qui disparaissait et ça disparaît donc ça fait trop plaisir je vous conseille vraiment de noter votre poids et de noter vos mensurations alors pas tous les jours bien sûr mais voilà je sais pas à chaque début de semaine à chaque lundi ou non il y en a qui disent pas le lundi parce que le lundi on vient juste de passer le week-end et on s'est un peu plus lâché donc d'éviter le lundi mais bon moi c'est le lundi que je le fais quand même c'est pas grave là et j'ai perdu aussi au niveau du bourrelet que j'ai sous le soutif putain mais ça là ce bourrelet là je trouve ça tellement enfin ce bourrelet deux ou trois même donc c'est trop moche quoi c'est trop moche mais c'est pas encore parfait du tout je fais 64 kilos je sais qu'à 64 kilos j'aurai toujours mes quelques bourrelets encore et mon bidon quoi il faut que je descende après en dessous de 60 pour perdre vraiment ça et que je fasse du sport aussi donc voilà vous avez mon évolution jusqu'à maintenant c'est pas terminé il faut continuer donc je vous invite à parler en commentaire ensemble et à nous dire quels sont vos petits conseils pour mincir bien sûr vos conseils raisonnables et vos conseils qui ne sont pas mauvais pour la santé et puis bah on croise les doigts pour perdre encore du poids les gars bon je vous fais des bisous je vous dis à très vite et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo je vous embrasse très très fort n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu pour motiver d'autres personnes parce que je vais peut-être motiver des gens peut-être ça serait cool non ? je serais vraiment contente de motiver des gens bon allez je vous embrasse ciao ciao ciao